Chant numéro 7, jour 32, Ulysse chez Alkinos. Nausicaa rentre chez elle. Ulysse prend à son tour le chemin de la ville. Arrivé dans la cité, il est guidé vers le palais d'Alkinos par Athéna, qui a pris l'apparence d'une toute jeune fille portant une cruche. Ulysse est émerveillé. La demeure rayonne demi le feu, semblable au soleil et à la lune, et le jardin, rafraîchi par deux sources, abonde en fleurs et en fruits en toute saison. Dissimulé sous la nuée qu'Athéna a versé sur lui, Ulysse pénètre dans le palais. La nuit se dissipe et il apparaît, superbe, enlaçant les genoux de la reine arrêtée pour la saluer et l'impleurer de l'aider à regagner sa patrie. Alkinos lui fait servir un repas. Il invite ensuite pour le lendemain ses hôtes à une fête en l'honneur de l'étranger et lui promet de le reconduire dans sa patrie. Tous regagnent leur logis. Mais Arrêtée a reconnu le manteau et l'écharpe. Elle demande à Ulysse son nom et comment il a fait naufrage. Ulysse raconte alors son séjour de sept ans chez Calypso, son voyage, son naufrage et enfin sa rencontre avec Nausicaa. Alkinos lui propose la main de sa fille et lui renouvelle aussi sa promesse. Alkinos le remercie et tous trois vont se reposer.